Le Forum international sur les populations autochtones d'Afrique centrale, FIPAC, s'est rendu cette année à sa troisième édition. Le département de la Likwala au nord du Congo a accueilli les activités du 4 au 7 mars 2014 sous le haut patronage de son excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Sous l'égide de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEAC, le gouvernement de la République du Congo, la Comifac et le Repaléac, FIPAC 3 a mobilisé un nombre important de participants venus de la sous-région et d'ailleurs, parmi lesquels, la présence effective de 3 chefs d'État. Il s'agit de Denis Sassou Nguesso du Congo, Idriss Déby du Tchad, président en exercice de la CEAC, Boni Yaï du Bénin, président en exercice de l'Union africaine. Population autochtone, savoir-faire traditionnel et économie verte en Afrique centrale, c'est le thème qui a soutenu les travaux durant trois jours repartis en deux phases. La phase technique qui a regroupé les différents invités autour des sous-thèmes de savoir-faire traditionnel présidé par le ministre Henri Jombo de l'économie forestière et du développement durable du Congo. La phase de haut niveau du 7 mars par laquelle les experts ont contribué à la validation de la place du FIPAC dans l'organisation de la CEAC, le système de l'économie du savoir-faire traditionnel et le programme de l'économie du savoir-faire traditionnel, le lien entre le FIPAC et le Repaléac, les droits des populations autochtones et locales dans la mise en œuvre de l'économie verte de l'économie du savoir-faire traditionnel en Afrique centrale. Phase présidée par le président Denis Sassou Nguesso en personne. Suivi alors de la cérémonie d'inauguration et du transfert du site FIPAC à la CEAC. Au-delà des objectifs, FIPAC 3 a été une réussite au regard de nombreux résultats et des recommandations autour de la matérialisation effective de l'économie verte en Afrique centrale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada